La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, l'involontaire de Blandine de Cône. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Charlotte Faye. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est l'histoire de Jane. Tout à fait, l'histoire de Jane qui a 20 ans, donc qui n'est plus tout à fait adolescente, mais pas encore femme, disons une jeune femme. Elle vit, on ne sait pas trop de quoi, on sait juste qu'elle reçoit une espèce de rente mensuelle qui lui permet de ne pas travailler. Elle n'étudie pas non plus vraiment. Et son apprentissage consiste surtout à découvrir l'amour sous toutes ses formes. elle est perdument amoureuse d'un sportif auto-centré, absent. Et elle se plaît, elle se complaît dans son malheur d'être folle de lui et de l'attendre. Voilà. Il se trouit. Elle fait aussi l'expérience d'une autre histoire. Alors justement, elle a envie de se divertir parce qu'elle se croit vraiment malheureuse. Et en plus, on s'y attache parce que je pense sincèrement qu'elle croit à son malheur et qu'elle l'est. Et en fait, elle a la chance d'avoir d'une mère adoptive qui va lui présenter un vieil homme dont elle s'occupe, vraiment un vieil homme. On dit vieil homme, c'est 80 ans. Oui, c'est ça, à peu près. Et qui se plaît à s'entourer de jolies filles, de très jeunes jolies filles, et à leur offrir des cadeaux et à leur offrir des voyages. Et surtout, à s'offrir leur présence auprès de lui. Et donc, Jane va se dire que c'est une très bonne idée de découvrir et de rencontrer ce vieil homme qui va lui permettre de voyager et de découvrir d'autres choses. Et peut-être d'oublier le fameux Gilles dont elle est folle amoureuse et qu'elle passe son temps à attendre. Elle va un peu se brûler les ailes dans cette histoire. On peut dire que le style de Blandine de Cône est à la hauteur ou peut-être de la cruauté ou de la brutalité, peut-être, de l'expérience que vit... C'est un peu cruel, c'est un peu cru. Un peu cruel, un peu tendre aussi, parce que de toute façon, elle est effectivement involontaire dans ce qu'elle fait. Elle ne sait pas vraiment où elle va, elle se casse la figure, elle recommence. Voilà, elle est inconséquente plutôt qu'involontaire. Donc, on s'y attache. Mais les termes utilisés sont assez crus. Merci. Métendre. Cru, métendre, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charlotte. Finalement, il n'y a pas d'âge pour apprendre ce qu'est l'amour. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver ce livre chez votre libraire. Marque-page, c'est terminé. Mais heureusement, des histoires d'amour, il y en a plein, les livrés. On va sans doute en reparler très, très vite. A bientôt. La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente Marque-page. плюс d'amour et normale. A bientôt. Bien. er.